C'est sous un soleil printanier que s'est déroulée la deuxième épreuve du championnat de France des rallyes tout-terrains, le rallye du Labours. Dans ces conditions sèches, les 99 équipages présents ont pu s'en donner à cœur joie, après avoir présenté leur monture au commissaire technique à l'occasion des vérifications qui se sont déroulées à Saint-Pé-sur-Nivelle. Auteur d'une course exemplaire, c'est finalement le spectaculaire Stéphane Barthes et son copilote, Tom Fauconnet, qui s'imposent dans le Pays Basque. Félicitations. Ils ont été obligés de tout donner, voire même un peu plus, pour prendre le dessus sur l'actuel leader du championnat, Benoît Bersens, qui n'a rien lâché durant le week-end. Ils décrochent la médaille d'argent avec Cédric Nicolo et devancent largement l'équipage du Fouquet BMW, composé de Vincent Poincelet et Reynald Rémy. Ces derniers ont été menacés par Thomas Lefrançois et Jérémy Guérin, qui s'imposent en T1 à 2 avec leur rivet Honda. Le quintet est complété par le revenant Mathieu Érigoyen et son coéquipier Thomas Galdos. Premier leader en deux roues motrices, Grégory Goni perd toute chance de s'imposer dans le S7. Il laisse Nicolas Larroquet reprendre le flambeau, mais ce dernier renonce à quelques kilomètres de l'arrivée. Dommage. Kevin Martins de Souza et Théo Echeverria héritent donc de la victoire en deux roues motrices dans la toute dernière spéciale avec leur clède Suzuki. Kevin prend par la même occasion la tête du challenge deux roues motrices 2024. Il devance Shabin Sagaraï qui n'a pas mis longtemps à retrouver les bons automatismes avec son copilote Rémy Cassou. Le podium est complété par les spectaculaires Pachi et Peyo Amestoy et leur Filscar Suzuki. En SSV, Guillaume Noireau et Baptiste Vasseur furent les plus rapides et les plus réguliers. Ils précèdent le canam de Valentin Giraud et Antoine Bauchet qui ont encore été extrêmement véloces alors que la petite marche du podium est occupée par Eric et Laurence Sarra. Enfin, Patrice Daviton et Marina D'Arcy n'ont pas laissé passer leur chance dans le trophée des 4x4. Il s'impose largement devant la Jeep de Benoît Inchassandag et Sylvie Urutia, et le Mitsubishi de Thomas Chevalier et Arnaud Collin. Prochain rendez-vous fin avril avec le rallye des terres du Gatinet. Le rallye des terres du Gatinet est toujours fruité par la Sous-titrage Société Radio-Canada Amen.